Salut ! Aujourd'hui nous allons voir une entité qui sort de l'ordinaire. Tout commence il y a deux mois. Un utilisateur anonyme a publié un article dans lequel il est dit qu'il existe un serveur Minecraft étrange, géré par des joueurs russes. D'après l'article, sur ce serveur se trouve une entité appelée CodeMan. Cette entité essaierait de trouver votre numéro de téléphone en vous tendant certaines embuscades. Et si elle réussit, elle marquera votre numéro sur un panneau et vous appellera pour vous dire des choses très étranges. Moi qui vous raconte cette histoire, je ne dirai pas qui je suis. Mais j'ai pris un énorme risque pour vous. Je suis rentré sur le serveur pour rencontrer cette entité. Je suis donc arrivé sur le serveur et j'ai spawn dans un endroit tout à fait normal. J'ai marché un peu et quelqu'un a alors écrit quelque chose dans le chat. Son pseudo était russe. Je l'ai alors traduit, ce qui m'a donné parfait. Je n'ai en revanche rien compris à ce qu'il a écrit dans le chat. J'ai donc continué à marcher pendant plusieurs minutes. Et j'ai trouvé la personne qui avait écrit auparavant dans le chat. Je lui ai demandé s'il connaissait ma langue. Il m'a répondu, je connais un peu l'anglais. Mais qui es-tu ? C'est très difficile d'entrer sur ce serveur. Je lui ai alors dit que j'étais entré sur le serveur en faisant des recherches. Quelle recherche dit-il ? Je lui ai donc répondu en disant que je cherchais Codeman et s'il savait où il était. Il s'est ensuite retourné et m'a dit, suis-moi. Je l'ai par conséquent suivi. Il m'a emmené sur un pont. De l'autre côté du pont se trouvait une forêt étrange. L'eau était sanglante et les arbres étaient pâles. Parfait me dit ensuite de le suivre pour trouver l'entité. Nous avons traversé le pont et nous sommes entrés dans cet endroit sanglant. Ici tu auras besoin d'une armure et d'une épée, me dit-il. Il me donna donc l'épée et l'armure. Puis il se déconnecta. Par curiosité, j'ai essayé de casser le sol et le nom du bloc était Terre Sanglante. J'ai commencé à être effrayé. J'ai ensuite marché un peu et j'ai trouvé une maison en ruine. J'y suis entré et j'y ai vu des têtes sanglantes horribles à l'intérieur. Soudain, j'ai entendu un bruit de pas à l'extérieur. J'ai couru vers le bruit et une créature étrange est apparue devant moi. La créature a commencé à m'attaquer. Je suis vite retourné dans la maison en ruine pour me cacher. Et en me cachant, j'ai trouvé des coffres. Dans les coffres se trouvaient beaucoup de numéros de téléphone. Commençant par « plus 07 ». « Plus 07 » étant l'indicatif téléphonique russe. Puis, j'ai trouvé dans la maison un endroit qui descendait. J'y suis donc allé et j'y ai vu des skins étranges. Ils ne m'attaquaient pas et il n'a pas fallu longtemps pour que je réalise qu'ils étaient des PNJ. A chaque fois que je les frappais, ils s'enfuyaient et ils étaient tous appelés « Tiches Smerdes ». C'est-à-dire « Morts silencieuses » en français. J'ai continué à descendre et j'ai trouvé une étrange structure faite de blocs de commandes. Il y avait quelque chose comme un ordinateur étrange dessus. La structure était un système assez complexe. Devant cette structure se trouvait un coffre avec un papier à l'intérieur. J'ai donc pris le papier et dessus il était écrit « Entrez votre adresse mail ». Je l'ai alors par réflexe « Entrez ». Ensuite, l'écriture du papier avait changé. Il y avait maintenant écrit « Réussi ». Quand je suis remonté, l'homme appelé Parfait était devant moi. Il m'a ensuite dit de regarder dans mes mails. Après quoi, j'ai demandé à Parfait comment cet endroit avait été créé. Et il m'a répondu « C'est sa place ». J'ai par conséquent ouvert mes mails et j'ai vu que j'avais reçu un mail « Viens me rejoindre sans peur, tu peux me faire confiance, nous pouvons nous unir ». Après avoir lu le mail, j'ai été horrifié. Je suis sorti de la maison et une créature noire à longues jambes est apparue devant moi. J'ai couru un moment et puis 5 minutes plus tard, une entité ressemblant à Ailes Jack est apparue devant moi. J'ai réussi à le tuer. Et ensuite, j'ai vu une échelle. N'ayant pas le choix, j'ai commencé à la monter lorsque j'ai entendu une voix que je ne comprenais pas. Après plusieurs minutes à entendre la voix, j'en ai conclu que la voix que j'entendais était bien celle de PewDiePie. Puis, j'ai atterri dans une pièce où il y avait un PNJ. PNJ que j'ai réussi à tuer. Dans cette pièce se trouvait un coffre. Et dans celui-ci se trouvait un livre. Livre qui disait « Numéro de téléphone de PewDiePie ». Je ne peux malheureusement pas vous afficher son numéro. Dans la foulée, je suis sorti de cette pièce étrange et la créature est réapparue. Elle m'a attaqué. J'ai alors décidé d'appeler le numéro écrit dans le livre. Une musique étrange était jouée. C'était comme si quelqu'un chantonnait, mais personne ne parlait. Ça a duré environ 7 minutes. Puis, sans savoir pourquoi, le numéro a raccroché. J'ai par ailleurs regretté de ne pas avoir appelé avec un autre numéro. Sur Minecraft, j'ai marché un peu pour me changer les idées. Et je suis tombé sur un panneau indiquant « Appuyer et appeler » avec un bouton juste au-dessus. J'ai donc appuyé sur le bouton et soudain un numéro plus 07 m'a appelé. J'ai accepté l'appel et une voix sombre et lugubre m'a dit « Tourne le tour ». Je me suis lentement retourné. Une entité a couru vers moi. Étant trop effrayé, j'ai débranché l'ordinateur. Cette entité était bel et bien « Codeman ». Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était le code. Ciao ! Sous-titrage ST' 501